Hello les fondus, nouvelle petite vidéo suite à la nouvelle release de la version V11 de Fondry en attendant la mise à dispo définitive de la V11 qui a priori devrait plus trop tarder. Donc voilà, on va passer un petit tour rapide sur les nouvelles mises à jour depuis la précédente release. On retrouve donc dans le panneau principal, sur le côté, les news dédiées à Fondry et aux différents projets associés et également donc du contenu qui est mis en avant. Alors ce contenu, il est mis en avant à la demande des éditeurs qui le souhaiteraient et comme l'avait expliqué Secretfire sur une des précédentes chroniques de la Fondry, il n'est pas prévu d'avoir du contenu intrusif dans nos mondes sous Fondry. Un nouveau développeur, Hébert, a rejoint l'équipe de Fondry et a commencé déjà à s'atteler à des améliorations telles que les effets de pluie sur les scènes. Je vais reprendre l'effet Rain ici. Vous devriez normalement noter à l'écran une amélioration des effets de pluie. Je vais également remplacer l'effet pluie par tempête de pluie. Et pour avoir testé les effets météo, en tout cas moi j'ai pu noter clairement une amélioration sur les effets entre les différentes releases. Les nouveaux effets de sonore de porte ont également été ajoutés par rapport à la précédente release. En effet, nous avons maintenant en plus Wood, Eevee comme effet. Nous avons également Sliding Wood ici. Nous avons également Jail ainsi que Stone Basic. Ici, Stone Basic en dessous, Stone Rocky et Stone Sandy. Voilà comme effet. Pour se donner un petit aperçu. Alors, je vais retourner ici. Voilà, ça c'est pour le Wood, Eevee. Ensuite, nous avons le Wood, Eevee, nous avons le Sliding Wood ici. Comme effet. Hop, je vais le remettre à jour. Si je repasse ensuite, nous avons le Jail. Nous avons également le Stone Basic. C'est sympa celui-là, je trouve. C'est sympa celui-là, je trouve. C'est sympa celui-là, c'est sympa celui-là, c'est sympa celui-là. Alors, une chose qui est assez sympa, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, pour sélectionner les portions de mur, on n'est plus obligé de sélectionner les points, mais directement la section qui nous intéresse. Ça, c'est un gros plus. Donc, vous voyez là, hop, je sélectionne cette partie-là. Ici, là, je sélectionne cette partie. Voilà, donc ça, c'est un des plus de Secret Fire, apparemment. Donc, c'est bien, bien, bien pratique. Plutôt que de galérer à chaque fois, aller sélectionner le point qui nous intéresse. Voilà, donc ça, c'est une amélioration bien bienvenue sur la sélection des portions de mur. Voilà. À noter également l'ajout de deux effets de lumière, sirène et revolving. Alors, le temps de mettre une couleur. Voilà, comme ceci. Voilà, hop, je fais la animation. Je fais la animation. Donc, revolving light ici. Voilà. On a un effet un peu de, comme on retrouve sur les phares, voilà, de rotation lumineuse. Ça n'est peut-être pas hyper visible. Je vais essayer d'augmenter l'intensité de la couleur, voilà. Et sinon, on a également un effet de sirène. Sirène light, voilà, que l'on retrouve notamment sur les véhicules de police et ambulances et autres. Voilà, et au fur et à mesure, donc, il y a l'effet qui circule. Voilà, donc, c'est deux petits effets sympas, supplémentaires, là, qu'on va pouvoir utiliser. Je vais le mettre peut-être en rouge, que ce soit un peu plus. Après. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, donc, on retrouve un peu ces deux nouveaux effets de lumière. Donc, c'est un plus, hein, voilà, pour les animations des maps. Concernant la création de modules via la fonctionnalité disponible dans Addon Modules, ici, Create Module, J'ai tenté quelques tests de création de modules. Alors, mes modules ont bien été créés. En revanche, je n'avais aucun contenu à l'intérieur. Donc, alors, à voir, peut-être que c'est, soit moi, qui ne m'y prends pas forcément de la bonne manière. Ou alors, c'est peut-être une fonctionnalité qui sera corrigée dans la release de la version 11 définitive. Voilà un peu pour le tour de cette dernière release de la V11. J'espère que cette petite review de la dernière release de la faunerie V11 vous aura intéressé et vous aura permis d'en apprendre un peu plus. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, à liker cette vidéo, la partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501